Musique Bonjour Sophie Leménestrelle. Bonjour Christelle. Beaucoup d'odeurs autour de nous aujourd'hui au marché puisque nous sommes devant l'étal du fromager et nous nous sommes arrêtés devant une belle fourme d'ambert de forme cylindrique. Tout à fait, nous nous sommes arrêtés devant tous les bleus que nous propose ce fromager. Alors la fourme d'ambert, on la reconnaît tout de suite par sa forme, très différente d'un roquefort par exemple. Qui a l'un côté, qui lui est plutôt une forme de meule. Absolument, qu'on va découper en morceaux alors que sur une fourme d'ambert, il va vous découper une tranche en forme de rondelle. La fourme d'ambert, un fromage au lait de vache Sophie ? Absolument, un fromage à base de lait de vache, à pâte persillée, non cuite et non pressée et à croûte, sèche et fleurie. Le prix de cette fourme, alors ici sur notre étiquette, on a 15,90 euros. Comme vous vous rendez compte, ce n'est pas si cher que ça. En fait, c'est assez comparable avec certains roqueforts. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus chers puisqu'on a des roqueforts comme le roquefort Karl qui est très apprécié, les amateurs, qui est plutôt à 38 euros le kilo. Donc ça reste un bleu très abordable. Alors fourme d'ambert, comme son nom l'indique, c'est un fromage d'Auvergne, évidemment, des monts du Forès. En fait, c'est déjà l'un des plus anciens de France. On retrouve des traces de la fourme d'ambert au 8e siècle, où en fait, les serres devaient la fourme d'ambert pour une partie de la dîme. Mais on pense aussi que c'était peut-être un fromage qui était déjà connu avant la conquête de César, au pays des Arvernes. Comment est-ce qu'on va la déguster, cette fourme d'ambert ? De manière traditionnelle avec du pain. Et dans ce cas-là, je vous conseille de la déguster avec un vin blanc moelleux plutôt qu'un vin rouge, mais aussi en salade, un petit peu comme nos amis américains qui font ça avec des petites pousses d'épinards bien fraîches, des petites noix, des petites pommes. Et à ce moment-là, vous émiettez des petits morceaux de fourme dans votre salade, ou alors vous en mélangez aussi un petit peu dans votre sauce à base de crème fraîche, mais aussi chaud, cuit avec une viande blanche ou une viande rouge. Donc là, à ce moment-là, dans une sauce au fromage, assez classique. Et vous pouvez même l'émietter sur un potage au butternut. C'est délicieux. Ah bah oui, dont on avait parlé il n'y a pas très longtemps. Exactement. Donc en fait, moi j'aime beaucoup la fourme d'ambert parce qu'elle se marie très bien avec toutes les saveurs automnales, le potiron, la poire, toutes nos saveurs d'automne. Eh bien, deux bonnes idées qu'on va retrouver comme cette chronique sur le site terroirdechef.com. Merci beaucoup Sophie, à bientôt. À bientôt Christelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada